Hé, je suis moins rouge ! Mais c'est bien, tu sais, de moins en moins rouge. Moi, je mets une lumière rouge pour être plus rouge. Et toi, tu fais tout pour être moins rouge. C'est ça qui nous différencie. Il n'y a pas que ça qui nous différencie, mais... Et aussi le fait que tu supportes une équipe de merde. Dis-donc que mon équipe est un petit peu rongée par le coronavirus, la petite. Même si on est rongée, elle ne fait pas des super saisons. Elle est même rongée par le coronavirus. Oh, joli ! Hé, putain, la mec. Il est spirituel en plus de tout le reste, quoi. En plus d'être beau. Et d'abord... Aubergine. C'est énorme. Alors, ça, je le couperai au montage. Salut à tous. Bienvenue dans Coup d'œil dans le rétro, votre émission de rétro gaming. Comme tous les mardis en direct sur Twitch, on va parler de l'actu de la semaine dans le monde du jeu vidéo et du rétro gaming. Comme chaque mardi à 21h, c'est encore une fois avec le taulier qui est là ce soir. Aubergine, rédacteur en chef de Millenium, qui est avec nous. Salut, Gé. Adjoint, adjoint. Non, non, non. N'en fais pas trop. J'ai oublié. Mais ça tue. Salut quand même. Et donc, on va parler de la grosse actu des jeux vidéo de cette semaine. Et l'actu cette semaine, c'est pas vraiment une actu, mais un petit peu quand même. On a voulu faire ça un peu simple, basique. On va faire une tier liste sur les plus belles jaquettes de jeux vidéo, les plus cool ou pas, d'ailleurs, dans l'histoire des oldies. Et pourquoi ? Parce qu'en fin d'année, un documentaire va sortir, alors apparemment sur Amazon Prime, Apple TV, peut-être Netflix. Ça s'appelle Box Art Stories Behind the Covers. Comme son nom l'indique, un documentaire qui va rendre hommage à un métier que je trouve très souvent oublié dans le monde des jeux vidéo. C'est ceux, les designers de jaquettes. Parce qu'il y a bien des gens qui doivent sans doute se charger de ça. En plus, maintenant, il y a de plus en plus de... Il y a tellement d'achats non physiques. Tu as trouvé le mot. Bah oui. Que c'est devenu quand même vachement moins important, j'imagine. C'est moins important, mais c'est bien le problème. Est-ce que, comme moi, tu aimais avoir ces grosses boîtes, ces gros cartons avec... Ah bah, moi, de toute façon, concrètement, alors oui, je suis fanboy, bien sûr, mais pour moi, le plus beau, c'est pour les jeux collector, bien sûr. Après, il y a des jeux qui m'ont marqué avec les jaquettes, bien sûr, aussi, mais pour moi, genre une extension de WoW, par exemple, ou un gros gros jeu que je veux absolument, je sais du collector. Et c'est la belle boîte et tout, c'est un bel objet, en fait, ça, clairement. Comme tu le disais, je n'y ai pas pensé en préparant l'émission, mais on va le perdre. C'est sans doute... Le designer de jaquettes, ça a sans doute été un métier qu'on va perdre. Après, en fait, ça s'est transformé. Est-ce que ça ne se transforme pas un peu de ses dents ? Au final, tu as le designer qui fait le... Tu es de la page Steam, par exemple. Un peu... Ou... C'est peut-être un peu moins... L'amour, on va dire, mais au final... Peut-être des box-arts... Enfin, pas des box-arts, mais des concepts-arts qui mettent maintenant, quand tu achètes un collector, un truc comme ça, tu peux avoir des... Ouais, et de toute façon, tu as toujours les art-books. Oui, les art-books qui sont... Bah, les art-books, enfin, oui, c'est tous les bouquins avec tous les croquis et machin et tout ça de la création du jeu qui sont dedans, donc... Ça existe toujours, mais oui, pour un public vachement plus restreint, quoi. Donc, de toute façon, on va le voir, mais il y a quand même des jaquettes qui ne méritaient pas de vivre, en fait. On a fait une petite sélection, j'en ai pris 42. Pourquoi ? Le 42, c'est la réponse. Exactement, c'est exactement pour ça. Alors, je vais vous dire exactement... C'est vraiment pour ça, d'ailleurs, ou c'est au hasard ? Non, non, c'est vraiment pour ça. D'accord. Mais la vraie raison, c'est quand même parce qu'au bout d'un... Ah, on ne te rend plus là. Donc, c'était la raison principale pour laquelle j'ai utilisé ce chiffre de 42. Alors, 42 jaquettes, souvent très réussies, ça donne envie d'y jouer, souvent ça cache un très mauvais jeu, et on peut dire bravo au concepteur de la jaquette qui a réussi à nous vendre un jeu qui est totalement... T'as une idée comme ça, là ? Un truc comme ça, genre... Où la jaquette, elle est ouf et... Bah, par exemple, les premiers jeux de bagnole, certains des premiers jeux de bagnole... Pour moi, tous les jeux de bagnole sont trash, mais... Ouais. J'ai une bonne idée, ouais. Il y avait des très bons... Des très bons artworks sur des Formula One ou des choses comme ça, où tu voyais vraiment... Bah, typiquement, c'est le... C'est l'exemple du FIFA... De tous les... Les FIFA d'époque 90, début 2000, où sur la jaquette, t'avais des super belles images... Ou PES, plutôt. T'avais des super belles images en 3D hyper lisses, et dans le jeu, t'avais des joueurs en 8 polygons. Et des fois, il y a peut-être même... Alors, j'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais il doit y avoir des jaquettes avec des bons jeux. Mais la jaquette était tellement pétée qu'on a un petit peu passé à côté du jeu, peut-être. Qui s'est moins bien vendu, ou... Je sais pas. Le truc, c'est qu'à l'époque, c'était plus difficile de diffuser ton... Enfin, genre, quand tu balançais un trailer, t'avais pas tout le relais Twitter, YouTube... Enfin, beaucoup moins facilement, en tout cas. Parce que là, effectivement, t'as des petits jeux 1D qui s'en sortent très bien parce qu'ils ont les supports là, quoi. Bah, à l'époque, petits jeux 1D... Eh ben, on va commencer. Alors, on fait vite fait le petit tri, là. C'est le sans frère, évidemment. On le connaît tous. C'est la jaquette qui nous a fait rêver. Oh, qu'elle est belle ! On est d'accord qu'on prend pas du tout en compte la qualité du jeu à l'intérieur ? Non, non, la jaquette, là, on parle vraiment du design. À part sur le quatrième truc, aussi pété que l'intérieur, mais ok. D'accord. Oui, voilà, parce que ça, on connaît un petit peu l'intérieur aussi. Le jeu aurait mérité mieux. C'est les jaquettes qui sont pas forcément réussies. Et puis, c'est fait avec le cul. J'en ai mis quand même quelques-unes, au cas où. Voilà, c'est une petite sélection personnelle. Allo, sortie sur Xbox, évidemment. On est d'accord, on parle juste de la jaquette. On parle juste de la jaquette. On parle pas du jeu qui est merdique à l'intérieur, notamment, pour celui-là. Petit visuel de... Non, tu devrais rajouter une section où tu ferais... Genre, c'est ok, tu vois. Genre, elle est ni moche, ni belle, tu vois. Attends, je vais juste mettre ça. Ok. Ouais, voilà, ok. Eh ben, oui, c'est vrai que c'est un ok. Ouais, d'accord. Pour moi, ouais, c'est... C'est bien. Ça vend rien. Et en même temps, on a pas besoin que ça se vend... Ouais, y'a pas grand chose à vendre, moi. Voilà. Starcraft, alors, là, on va taper dans le dur directement avec des jeux que t'aimes bien, je suppose. Ouais, ouais. Après, je sais pas, je trouve que... Pour moi, le jeu est fou. Moi, je suis beaucoup plus fan des Zerg, en fait. Donc, là, on voit un... C'est un proto-dégueux qu'on voit. Je sais pas, je suis pas... C'est pas mal, moi, je trouve pas dégueux, en fait, le truc. Moi, je dirais, tu vois, quand même, le jeu aurait mérité mieux, mais... Parce que ça reste un jeu mystique. Parce que ça reste un jeu, ouais, culte. Alors, il y a une que j'aime particulièrement sur Dreamcast. Alors, il y a celle qui est toute jaune. Je crois que c'est sur une autre console. Et celle sur Dreamcast, le Crazy Taxi. Mais la jacquette est assez sympa. Parce que c'est un petit dessin animé. Ouais, elle a l'air plutôt cool, ouais. Moi, je la mettrais là. Donc, ouais. Donc, elle est belle ? Vas-y. On refera un petit... Ouais. System Shock 2, pour moi... Alors, le jeu, je vais pas spécialement accrocher. Mais pour moi, ça mérite un des deux, là. Parce que je trouve que c'est une des plus belles jaquettes qui existent. Je sais pas pourquoi. Ah oui, carrément. C'est celle-là. C'est celui-là. Ah non. Ah oui, d'accord. Alors, je sais pas si... Ah, il m'a pas mis le bon. Moi, j'avais mis System Shock 2. C'est quoi, c'est un circuit imprimé ? Ouais, c'est un circuit imprimé dans un visage avec... Ouais, non, elle est plutôt hostile, ouais. Mais ça reste, pour le coup, c'est un jeu culte aussi. Ouais, non, mais plutôt belle, ouais, ouais. Contra, alors ça, Contra, on en a parlé dans un... Ah, celle-là, elle fait kitsch, mais tellement. Ah, putain, on en a parlé dans un dossier, justement, sur le dossier sur la censure et tout ça, on parlait du fait que Contra s'appelait aussi Probotector, s'appelait aussi... Ouais, Probotector, on se voudrait dire, ouais. Enfin, il y avait trois noms. Et par contre, la jaquette, c'est plutôt tout le temps la même. Mais on est d'accord que c'est des jaquettes, ouais, pétées. En fait, le truc, c'est que le jeu est plutôt cool, donc ça ne mérite pas. Aussi métier qu'Intra, ça serait plutôt s'effet avec le cul, quoi. Alors là, c'est clairement fait avec le cul, parce qu'on a l'impression que c'est un film Prédator avec Shorzy. Et puis, c'est un pauvre détourage dégueulasse. Le rouge et le jaune avec le gris, on est d'accord que c'est le... Ah ouais, non, le fond, il est horrible, ça en est connu, quoi. L'alliage bonus. Alors, dans le genre, il y a aussi... Ah, Legacy of Kine, le jeu est trop bien, quoi. Le jeu est bien, mais... Pour le mettre, le jeu méritait mieux, quoi. On dirait... Je ne sais pas si tu te souviens... Si, vu que tu es un boomer comme un, tu dois te souviens... C'est la chanson de Meatloaf, là. Ah oui. Avec le mec dans la chanson de Noir, avec le... Tu sais, un vieux machin qui était aussi moche que ça. Tu sais, un peu les vampires de Buffy contre les vampires, avec les... C'est exactement ça. Les maquillages pourris, quoi. Oui, c'est ça, ou de Stargate SG1. Ouais, ouais, ouais. Ouais, elle a l'air plutôt cool. Après, même le fond derrière, ouais, ça fait un peu surnaturel et tout. Sympa. Allez, on va la mettre en... Ok, elle est belle. Alors, le Atari Phoenix, je pense que... On est d'accord qu'il y en a un qui est fait avec le cul. C'est Marius Michen. Je ne sais pas si tu connais. Le dégât de ce... De ce jeu sur Game Boy. Regarde ce dessin fait par un enfant de 5 ans. Ah oui, tu as obtenu le dessin. Ce personnage qui va violer ses deux enfants, visiblement, vu les yeux. Les reflets dans les yeux sont plutôt cool. Oui, c'est le seul truc bien. C'est un Tom Tom et Nana, tu sais. Oui, c'est un peu ça. La Giroux Manager, pareil. Enfin, je veux dire, les mecs, ils ont pris une photo de Giroux, quoi. Ils ont pris une photo de Giroux, oui. Qui est fort belle, d'ailleurs, à l'époque où il était encore vivant. Il n'est pas mort ? Ah, pardon. Mais non ! Pardon, merde ! Attends pour moi. Si tu nous écoutes, tu sais que tu ne vois plus. Pro Wrestling, est-ce que tu connais cette jaquette ? Ah oui, ça, il y en avait un wagon, on a comme ça. Alors, pour moi, toutes les Megadrives, je les trouve... Toutes les Master System, je trouve horrible. Oui, mais il y en avait avec un jeu de moto aussi, dans ce style-là, avec le vieux fond horrible. Attends, par contre, le Atari Phoenix, elle aussi, elle est dégueulasse, quoi. Les grosses bandes meuches, là, après... Tous les Atari 2006, c'était comme ça. Ouais, mais ça n'empêche pas que c'est dégueulasse. Ouais, mais regarde, regarde l'intérieur. Attends. Je dis que tu défendras Atari Corzea, mais... Non, mais l'artwork, je ne dis pas. Mais au final, la jaquette est dégueulasse. Mais... T'as 50% qui est pris par... Mais comme toutes les jaquettes d'Atari 2006 ! Oui, mais je ne veux pas le savoir. Magnifique, ça. Magnifique. Mais oui, mais non, c'est très beau. C'est très beau, mais on ne voit pas le dessin. C'est le problème majeur. Oh là là ! Bon, ok. Alors, ça aurait mérité l'un ? Non, mais non. C'est aussi pétitance quand même, mais... Ok, ok, bah oui. Ok. Le PES3 avec Pierre-Louis Gicollina. Ah, putain. Est-ce que ce n'est pas un petit peu moi en plus jeune ? Ben, hein. Et en plus riche aussi. Et en plus musclé. Je n'ai pas vu. De quoi ? Oui, bien sûr, j'ai mis Sam & Max. Bon, on est d'accord, Sam & Max. Sam & Max, c'est... En plus, c'est le jeu et la jaquette. Oui, voilà. Pour le tout, je pense largement. Et puis, effectivement, la DA du jeu, elle est trop bien. Ben, en plus, oui, c'est Purcell qui est un vrai dessinateur, qui a fait les comics, Sam & Max, qui a dessiné le jeu et qui a dessiné la jaquette. Donc, forcément, c'est un peu un gage de qualité quand tu mets un vrai designer et un vrai dessinateur pour créer une jaquette. Ah, non, regarde. Alors, si on reste dans le truc du sang, il y a aussi celle-là. J'irais celle de Doom, quand même. Genre Doom... Pour moi, Doom, Day of the Tentacle, les deux-là, déjà, c'est sûr que... On est d'accord que c'est culte autant que le jeu. Alors, Pac-Man, du coup, c'est faussier avec le cul, hein ? Parce que non seulement le design est dégueulasse. Après, c'est le jeu aurait mérité mieux, en fait. Que dans l'absolu, le jeu, c'est un jeu. La jaquette que je te montre, c'est donc celle-ci. Quelle version de Pac-Man ? C'est la version Atari 2600 qui est là. Et en fait, ils ont refait une deuxième version ensuite qui est... Enfin, ils avaient fait une version avant, qui était celle-là. Ah oui. Qui était quand même vachement mieux. Je sais pas, les deux sont super naïcs. SimCity ? Ah, aussi, le 2000, pour moi, c'est pas le meilleur. Oui, non, mais pour moi, c'est toute la licence SimCity qui est à jeter, mais... Pour moi, la jaquette est loupée sur le SimCity 2000 et le jeu, c'est vraiment le moins bon que j'ai dans la collection. Celui qui est à côté de Grim Fandango, c'est quoi, à droite ? Aiko. C'est un peu onirique, avec une super belle jaquette aussi. C'est comme un petit artwork, en fait. cette jaquette ? Bah, écoute, je te laisse faire parce que je... On va dire que les vagues. Est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que Quake Arena est quand même une super... Elle est super simple. Elle est super simple et purée, elle est... Tu sais que c'est Quake, en fait. Ouais, t'as le logo. Ouais. Bah, d'ailleurs, comme le Half-Life, je trouve que le... Bah, on parlait des logos de tout à l'heure qui étaient comme ça et qui disaient un peu tout. Ah, c'est le boutique, pareil, Half-Life, clairement. Surtout qu'il y en a eu plein des... Quand ils ont fait, après, toutes les extensions, t'avais le Half-Life, là, en orange, mais après, t'as eu celui en bleu. Mais j'ai pris tout le pack, là, d'ailleurs, sur Steam. Ah oui, t'avais un pack... Alors, Castlevania, j'ai mis celle-là, mais il y en a deux, de Symphony of the Night. Il y a celle-là et il y a celle où on voit juste le Mont-Saint-Michel. Je sais pas si tu connais l'anecdote. C'est le Mont-Saint-Michel, en fait, qui est représenté en... Je mets tout. Dans l'ombre. Ça, c'est le Mont-Saint-Michel, en fait. Ils ont juste pris une photo du Mont-Saint-Michel, ils l'ont détouré. Aucun rapport avec Castlevania, quoi. Aucun rapport. C'est le château de Castlevania. Ok, ok. Non, mais on sait jamais, je sais pas, que le mec soit dit... Je vais mettre le Mont-Saint-Michel parce que j'ai été là-bas et que... Non, parce que le héros est breton, à la base. Le normand, je sais pas. Mettez dans les commentaires. Et le nouveau héros, Queen Yaman. Le jeu, il y a Secret of Mana, tous les jours. Secret of Mana, ils auraient mérité mieux. Le jeu est vraiment cool, mais par contre, la jaquette pue la merde. Ah, tu trouves qu'elle est merde ? Parce que plein de gens disent que c'est une des plus belles jaquettes qui existe. Bah là, sérieux. Genre, c'est la puissance de l'arbre. Tu comprends que les persos... Non, mais non. Moi, je suis en fait... Si tu commences à penser à la place de ce que les mecs ont dessiné, à interpréter... À surinterpréter des trucs... Enfin, je sais pas. Moi, ça m'émeut pas, en fait. Ça me fait rien, quoi. Ça aurait mérité mieux, alors. Bon, Kailan, pour moi, la jaquette est magnifique et... Ouais, la jaquette est vraiment cool. Donc, moi, je le mettrais là. Est-ce que tu serais pas biaisé niveau à vie ? Ouais, éventuellement, éventuellement. J'ai d'ailleurs... J'ai deux jaquettes de mon Kailan ici. J'ai le 4. Et là-bas, j'ai deux jaquettes en poster sur le mur. Mais c'est pas biaisé, hein. Vraiment, c'est... Ouais, je trouve la jaquette pas dégueu, toute noire, comme ça, juste avec le texte et le truc. Bon, après... Après, de la mettre en... Elle est belle, je me sens ok, tu vois, à la limite. Je sais pas si tu l'aurais aimé à la limite. Le jeu... Est-ce que le jeu était bien, quand même ? Le tout début, juste avoir un nouveau perso, en fait, c'était cool. Quand je disais, justement, les artworks qui faisaient croire, en fait, tous les artworks Atari... C'était clairement ça. Tous les artworks Atari, c'était... Comme le dernier test qu'on a mis sur Game Trip, là, c'était... L'artwork est totalement joli, parce que c'est Flash Gordon, le film. Et ils te mettent des images de Flash Gordon et tout ça. Mais en fait, le jeu à l'intérieur, ça reste ça. Et moi, j'ai surtout souvenir, tu sais, sur les trucs genre... Les RPG, tu sais, genre où t'as des trucs... Tu sais, tu vois des persos avec un bouclard de ouf, une épée en flamme et tout. Et en fait, surtout, au tout début, forcément, les graphismes, ils pouvaient pas les chier. Et t'avais des vieux persos pourlingues... Enfin... Et t'avais un dragon de ouf sur la jaquette, et tu fais... Ah ouais, quand même, une game... Par exemple, Age of Empires, qui est un peu... qui est un STR aussi de médiéval. Tu vois les trois super persos badass, là. Non. Oui, et une game, c'est horrible, quoi. Clairement. Zelda. Jaquette pas ouf. Ouais, oui, ça reste... Et encore, t'as même pas mythique, parce qu'on voit pas la Triforce, là. Tu es d'accord ? Tu la vois sur le bouclier derrière le Z, elle est cachée, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que, justement, limite, ils auraient juste mis la Triforce, tu vois. Le jour aurait mérité mieux, clairement. Ouais, oui, oui. Pour moi, la GTA V City, elle tue, quoi. C'est vraiment... T'as tout le concept du Miami des années 80, tu sais, avec le glow rose. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, je suis biaisé, parce que les GTA, c'est pas du tout ma cam. Non, mais esthétiquement, je vois, avec les cadres noirs. Après, en fait, ce que je regrette un peu, c'est que j'ai l'impression qu'ils en ont fait... Toutes les jaquettes se ressemblent, en fait. Bah, regarde, ils ont pris le concept sur GTA 3, même, peut-être, mais avant, peut-être même le 2. Ils ont fait des cadres noirs, et après, ils l'ont réutilisé, parce que c'est leur marque de fabrique, maintenant. Pour moi, V City, c'est parce qu'elle est vraiment cool. Ils ont pris leur concept, et ils ont été jusqu'au bout pour faire un truc cool avec des artworks en self-shading. Oui, non, après, c'est vrai qu'elle est bien colorée, et tout ça, ouais. Mais après, GTA 3, je vais pas le remettre en top, quoi. Bah, j'y mettrai en OK. OK, ouais. Je le mettrai en Belle, enfin, OK, elle est belle, tu vois. OK, elle est belle. Parce qu'elle est stylée, mais elle est pas... C'est vrai, je la trouve. Voire même, ça aurait presque pu être le jeu aurait mérité mieux, parce que c'est un jeu mythique et que la jaquette est... Peut-être pas à la hauteur, je vois, mais... C'est vrai. Super Mario 64 avec ce Mario, toujours la même... Ouais, en fait, Mario, j'ai l'impression que ça peut pas rendre stylé, en fait, sur une jaquette. C'est toujours basique. Il ressemble à pas à rien. Ouais, OK, ouais. Dune, alors Dune, je trouve l'artwork magnifique. C'est vraiment les deux lunes. Ouais, ouais. Ouais, non, je n'ai... Après, je sais pas... Ouais, elle est belle. Le jeu était vraiment cool, mais... Elle est belle. Après, moi, je pensais quand même que le jeu aurait mérité mieux, peut-être. Toi, elle dit rien, elle laisse un peu penser. Elle est marquante, ça, il n'y a pas de souci. Pas 15 000 comme ça. Speedball 2, je sais pas si tu la connais, mais la jaquette est super belle. Par contre, le jeu, je le connais pas. Alors, le jeu, je le connais... Moi, justement, je connais le jeu, mais je me souviens... Enfin, la jaquette, elle ne me parle pas du tout. C'était de la... La balle au prisonnier, mais tu mets des pièges dans la glace et tout. Enfin, tu te mettais... Un peu comme Bloodball, quoi. Je la trouve pas ouf, pour le coup. Ouais ? Ouais, il y a beaucoup de couleurs qui vont pas ensemble. Enfin, ça fait très Superman, là, pour le coup. Oui, voilà, ça fait trop... Bah, pour moi, oui, voilà. À partir du moment où ça fait DC, en fait, moi, je suis un peu l'air d'écoute. Ok. Tu vois, ok, si tu... C'est mythique. Enfin, c'est le culte. Mais après, effectivement... Le design est culte, mais c'est un dragon dans un rond, quoi. Ouais, ouais. Bon, je le mets OK. Ouais, oui, OK. Grim Vandango, toi qui aimes bien. Ah, Grim Vandango. La DA, elle me faisait... Mais la jaquette, elle est... Bah, c'est du dessin animé, quoi. Ouais, je la mettrais en Kalebel, tu vois. Oh, Kalebel. Et Another World, superbe, superbe jaquette pour un superbe jeu. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est... Dessiné par Eric Chahi, je pense. Par moi. Alors, voilà, maintenant, au Kalebel, ou en C'est le sang ? J'aurais mis l'épisode d'avant en C'est le sang. Comment il s'appelle ? Flashback. Oui, Flashback, voilà, merci. J'aurais plutôt mis Flashback en C'est le sang, tu vois. Même si je me souviens plus de la jaquette. sur le... Au moins, le top tiers, là. Sam & Max, Doom, Dave The Tentacle, Monkey Island, GTA V City. Ouais, les... En plus, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment des styles totalement différents. Alors, il y a du cartoon, il y a du... Il y a du... Celle de Monkey Island, avec le Chuck derrière, j'adore, quoi. Elle est trop belle. Voilà, voilà notre petite liste. C'est notre liste personnelle. On fait ce qu'on veut, d'accord ? Merci à tous d'avoir participé. On remettra la tier liste sur Facebook très prochainement. N'hésitez pas à nous suivre et à follow la chaîne sur Twitch et à nous suivre sur tous les réseaux qui sont écrits juste ici. et on se retrouve la semaine prochaine, 21h, pour parler encore une fois de toute l'actu du rétro gaming de la semaine qui a été... De quoi ? Il faudra faire une tier liste. On fera une tier liste sur... Et on jouera à Fall Guys. On se retrouve la semaine prochaine. À mardi prochain. Ciao tout le monde. Ciao.